Liza Minnelli a eu une carrière bien remplie. Et quand elle ne rencontrait pas le succès avec ses belles chansons, sa vie était aussi rythmée par des romances, notamment avec un chanteur français très célèbre. Qu'elle apparaisse sur grand écran ou même sur les planches de Broadway, Liza Minnelli brille de mille feux, elle qui a démarré sa carrière à l'âge de 16 ans. Certains diraient que la star est elle-même une nepo baby, si est-il à dire une fille de personnalité célèbre, sa mère étant l'actrice et chanteuse Judy Garland et son père le réalisateur Vincente Minnelli. Mais chez les Minnelli, le talent se transmet en héritage. Au début des années 60, Liza Minnelli saute immédiatement dans le grand bain en se produisant sur la prestigieuse scène de Broadway, mais se tourne rapidement vers le septième art, en multipliant les rôles au cinéma et notamment dans le film Pookie, grâce auquel elle décrochera sa toute première nomination aux Oscars. Si est-il finalement grâce à son rôle mythique dans Cabaret qu'elle remporte la précieuse statuette en 1972, marchant sur les traces de ses parents, eux aussi détenteurs d'un Oscar. La vie personnelle de Liza Minnelli a été ponctuée de nombreux hommes et également de déceptions amoureuses, elle qui a divorcé à quatre reprises. Liza Minnelli et ses amours Liza Minnelli a d'abord été mariée à Peter Allen, puis au producteur Jack Allais Jr. Mais également au sculpteur et directeur de revue Marc Geron. Son dernier mariage, qui s'est soldé par une rupture en 2003, fut avec le producteur David Jest, avec qui elle projetait même d'adopter une fillette de trois ans. Liza Minnelli, qui n'a jamais eu d'enfant, a également vécu une grande histoire d'amour avec un très célèbre chanteur français. Il s'agit de Charles Aznavour, avec qui elle a vécu une idylle dans les années 60, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Le chanteur, lui, avait une trentaine d'années. Les deux artistes, qui s'étaient retrouvés sur scène pour des concerts au début des années 90, avaient, à l'époque de leur histoire, choisi de ne pas en parler publiquement. Dans une interview accordée à Télestar en 2014, Charles Aznavour avait finalement avoué leur romance passé, en déclarant, « Elle était venue me voir à Broadway. » Deux jours après, il y avait un cocktail en mon honneur. Elle était là, dans un coin, timide. Elle m'a dit, « Je voudrais chanter comme vous. » On a vécu un an ensemble quand même. En 2018, après la mort de Charles Aznavour, Liza Minnelli avait tenu à publier un communiqué poignant, dans lequel elle rendait hommage à son ancien amour, par des mots simples mais percutants. Charles Aznavour, Liza Minnelli était mon mentor, mon ami, mon amour. Il me manquera pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501